Bonjour, bienvenue sur Kidulconso et sur Action Toys. Comme je vous l'ai promis la dernière fois, je vais vous parler de la gamme Playmobil Ghostbusters. Alors, le film Ghostbusters, c'est une réussite. C'est vraiment une comédie superbe. Il y a tous les ingrédients pour un bon film, ce qui n'a pas toujours été le cas par la suite dans les second et troisième films. Oublions-les un petit peu, parlons du premier, c'est une réussite et Playmobil l'a bien compris. Ils l'ont bien compris parce qu'ils n'ont pas sorti un produit, ils n'ont pas sorti deux produits, ils ont sorti toute une gamme. Donc ici, nous avons, par exemple, pour commencer, Dana, avec les deux gargouilles qui sont en fait les gardiens des portes de l'enfer. Nous avons la fameuse Cadillac Ecto-1. avec ses lumières et sa sirène. L'unité de stockage des ectoplasmes et des fantômes. La rampe de descente rapide, comme dans toute bonne caserne qui se respecte. Encore un fantôme. L'ordinateur, le clavier, la lampe, le téléphone, le bureau, tout y est. Jusque dans les détails. Donc les poêles sur l'étagère, la pizza, les prouvettes, le laboratoire. Un chat noir, un chat noir, évidemment. Un caméra. Et alors, de l'autre côté, nous avons le fameux monstre Marshmallow contre lequel ils doivent se battre dans les rues de la ville. Ici, une seconde Ecto-1. C'est le modèle AA, donc avec déjà un petit peu plus de gadgets. Avec aussi les sirènes. Tout le matériel. Devant nous, les deux compères en train de piéger un fantôme dans leur piège à fantôme, évidemment. Les boîtes. Ah, les boîtes. Les boîtes. C'est ce qui fait vendre, les boîtes. Il n'y a rien à faire. Ils ont tout compris aussi, là. Les boîtes, c'est ce qui attire. C'est ce qui attire le regard. C'est ce qui fait vendre. Et nous sommes ici sur le fil de rasoir. Parce que tout enfant voudra avoir ce genre de jouet. Tout enfant voudra jouer et s'amuser avec ça. Mais tout parent voudra aussi les collectionner. Donc, on est vraiment sur le fil de rasoir entre le jouet et la collection. Bon, ma foi, ce n'est pas toujours facile de les mettre dans une vitrine. Surtout quand on voit la grandeur de la station de pompiers. Mais ça reste un produit de collection. C'est vraiment du beau matériel. C'est toujours un peu naïf. C'est la marque de fabrique de Playmobil. Mais c'est quand même relativement bien détaillé. Ici, une vue d'ensemble. Donc, de tous les jouets différents. Avec une petite plongée. Sur l'entrée de la station de pompiers. Le Steypest. L'intérieur de l'Ecto-Han. Les personnages. Ça donne envie de jouer. Franchement, moi-même ici, quand je les ai achetés, je m'étais dit, bon, je vais les laisser dans leur boîte pour les collectionner. Il n'y a rien à faire. On a envie de les monter. On a envie de déballer. On a envie de couper dans les sachets pour jouer. Enfin, jouer. Pour présenter les choses. Voilà. J'espère que cette petite visite dans le monde de Playmobil Ghostbusters vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie, peut-être, de les collectionner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Une excellente fin d'après-midi. A bientôt. A bientôt. A bientôt.